Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des autorités de cette réplique, des notables de l'Est de la République démocratique du Congo, qui échangent avec Kagame, qui parlent avec Kagame. Vous connaissez aussi. Mais c'est même toi que tu connais, Olivier. Nous avons des notables de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont dans les institutions nationales et qui parlent avec Kagame, qui parlent avec le Rwanda. La plupart des combattants, pour votre information, n'ont pas d'expérience professionnelle parce qu'ils ont été tout le temps dans la rue pour essayer de chercher la liberté que nous avons obtenue. La plupart des combattants n'ont pas des diplômes universitaires parce que le temps qu'ils devraient aller à l'école, ils étaient en train de chercher à se battre pour obtenir leur exiger des diplômes. On va leur exiger une expérience, ça va poser de problèmes. Donc, je... depuis l'accession, il y a la République démocratique du Congo, la souveraineté, il y a une question de fonds. Il y a une question de fonds, il y a une question de fonds, il y a une question de fonds. La situation sécuritaire, c'est la RDC. Donc, on s'est fait là, sur sa tâtre anniversaire, il y a la République démocratique du Congo. Mais aussi longtemps, nous sommes en train de perdre le territoire. Il y a la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quel était la peur de la République démocratique du Congo ? D'après, il y a la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a le traite à Monisco. Il y a unique des filles qui veulent là où l'on est. C'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Il y a!" Ce qui est un mot d'accurалось, il y a une question sécuritaire sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Kanabaonga et Zalibri entre les mains des rebelles de M23, le gouvernement congolais a essayé de faire un briefing sur la question et Togotang et Labinongo vous allez aussi comprendre parce qu'on a vu l'effet même de l'intérieur on a vu le porte-parole du gouvernement on a vu la ministre des affaires étrangères, on a vu aussi toute l'équipe et la défense nationale et la réunion stratégique et après ils ont ils ont tiré quand même des conclusions et même les chefs de l'État ils ont dit ce qu'il y a l'État de la Nation le 30 juin il a reconnu aujourd'hui mais est-ce qu'il faut-il toujours continuer de reconnaître la perte de territoire que nous sommes en train de subir aujourd'hui, quelle serait aujourd'hui manière, il y a une poste de la partie interépidémocratique du Congo après cette grande tournée dans la SRP démocratique du Congo vous étiez témoins oculaires dans Katia Goma aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la SRP démocratique du Congo il était grand temps parce que vous aviez fait ce grand tour pour parpédir la réalité de nos compatriotes et de nos frères qui sont dans l'Est de la RDC aujourd'hui, nous allons parler à cœur ouvert moté mon amour moté mon amour moté mon amour moté mon amour cher frère Olivier et merci pour la question les analyses ont été faites et bien on ne peut absolument rien ajouter sur ce qui a déjà été dit depuis le départ parce qu'il y a un statu quo la situation à l'Est de la SRP démocratique du Congo est restée la même et ça ne date pas d'aujourd'hui depuis les années 94 à ce jour à l'Est de la SRP démocratique du Congo la population vit la même tragédie la population vit les mêmes problèmes les enfants qui sont nés vers les années 90 à l'Est de la SRP démocratique du Congo sont différents de tous les enfants qui sont nés à travers la République par le fait qu'ils ne connaissent que la guerre ils ne connaissent rien d'autre que la guerre et c'est ça maintenant que nous qui venons de l'Est nous sommes capables de donner aux autres on ne peut pas donner la paix parce qu'on ne la connaît pas on ne peut donner que la guerre et c'est une situation vraiment tragique pour un pays comme la SRP démocratique du Congo au centre du continent africain voilà nous allons sceller cette émission en deux parties parce que nous parlons, nous faisons cette grande émission pour faire comprendre la population congolaise d'Abi Sunyoso parce que l'Elo Oyo est une situation sécuritaire et puis nous allons parler de la situation politique mais entre jeu dans la situation sécuritaire nous avons vu après visite à madame la première ministre Judith Ousoumi à la SRP démocratique du Congo notamment aussi dans la question qui a cité à Kaniaba Ounga après le départ d'Abi Sunyoso les rivers sont à campare la cité Kaniaba Ounga aujourd'hui vous avez fait une révélation sur les départs yamonisko est-ce aujourd'hui pouvons-nous dire que ces départs yamonisko les les pésiplaces les rebelles vont occuper Kaniaba Ounga ou soit les départs yamonisko sont acquis et l'autre il faut les et ça les maté pour la Bokka c'est l'estime ici merci Olivier je crois que parfois lorsque nous voulons parler de la Monsyosko il faut une analyse introspective c'est-à-dire parce qu'en réalité le problème c'est Kinshasa le problème ce n'est pas la Monsyosko le problème ce n'est pas Kandamé ce n'est pas le Rwanda ce n'est pas Macron le plus grand problème c'est Kinshasa même si le chef de l'état index Paul Kagan est comme agresseur il y a juste la République démocratique du Congo et je le répète le plus grand problème de ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo c'est Kinshasa il faut apprendre à laisser la Monsyosko à côté de nos problèmes laisser le Rwanda à côté de nos problèmes mais nous devons également apprendre à nous analyser nous-mêmes à nous regarder au-dedans de nous puisque tu as parlé de la Monsyosko vous vous souvenez que lorsque les problèmes de demander le départ de la Monsyosko ont commencé à l'est de la République démocratique du Congo quelle est l'autorité qui a été à la base pour pousser la population dans la rue c'est une autorité qui a longtemps travaillé dans ce pays depuis l'époque de Mobut ou jusqu'à ce jour et il vient de l'est de la République démocratique du Congo il a des instances officielles il est même responsable il était responsable à l'époque d'une grande institution de la République mais lorsqu'il veut parler des questions qui concernent une grande organisation comme la Monsyosko il va traiter ça dans la rue alors qu'il peut inviter les autres autorités comme lui pour parler objectivement de la question qui concerne la Monsyosko mais il va attiser la population dans la rue sur des questions aussi sensible que la sécurité internationale d'un pays parce que l'avenir de la Monsyosko ici ce n'est pas un problème qu'on a à traiter dans la rue avant que la Monsyosko vienne ici c'était une question qui a été traitée à l'international et au niveau national et lorsqu'on doit solliciter le départ de la Monsyosko ce n'est pas dans la rue qu'on doit solliciter la Monsyosko de partir il faut la traiter dans des instances responsables et officielles parce qu'aujourd'hui la réflexion aujourd'hui les départs de la Monsyosko n'étaient aujourd'hui nécessaire que la Monsyosko puisse quitter la partie extérieure puis démocratique du Congo c'est rétrait je suis très mal placé pour parler de la nécessité ou pas du départ de la Monsyosko mais moi je suis d'avis que avant que nous puissions passer à une si grande décision nous devons d'abord nous asseoir pour réfléchir je prends l'exemple de ce qui est déjà arrivé parce que maintenant la première phase du retrait des troupes est arrivée à son terme au sud de Kivu la Monsyosko est en train de partir et il y a des grands équipements qui sont donnés comme don non seulement au gouvernement mais aussi à des organisations non gouvernementales au niveau de la province du sud de Kivu et au moment où nous sommes en train de partir les autorités de la province du sud de Kivu ne sont pas sûres que c'était le bon moment pour faire partir la Monsyosko de la province du sud de Kivu et actuellement quelle est la gestion de ces biens que la Monsyosko a laissés au sud de Kivu quelle sera la gestion comment est-ce que nous allons combler le vide que la Monsyosko est en train de laisser les Congolais qui étaient en train de travailler à la Monsyosko aujourd'hui quel sera leur sort ce sont des questions très importantes sur lesquelles le gouvernement normalement devrait s'asseoir réfléchir dessus prendre des dispositions avant d'aller à des grandes décisions comme celle-là pour votre information le même jour où la Monsyosko était en train de donner quelques dons dans les camps qui ont été laissés il y avait déjà des tentatives des pillages même des biens qui sont restés comme don aux organisations non-gouvernementales et même au gouvernement de la République démocratique du Congo donc ça présente déjà quelque chose de pas très bien que l'on puisse faire des choses sans pour autant avoir le temps de nous asseoir pour réfléchir voilà déjà la situation sécuritaire à l'Est de la RDC vous est un notable de cette partie de la République démocratique du Congo aujourd'hui le sang coule la République démocratique du Congo vit dans l'espoir vit dans la foi de retrouver et surtout nos compatriotes qui sont à l'Est de la RDC vit dans la foi un jour de retrouver la paix mais la paix va venir de quelle manière c'est ça la grande question va venir de quelle manière aujourd'hui est-ce les autorités congolaises sont-ils conscientes que nos populations sont en train de souffrir dans l'Est de la RDC par la question que nous allons dire ceci aujourd'hui Kaniaba Ounga est sous contrôle de Rebelle de M23 quelle serait la manière de procéder pour récupérer ce territoire merci Olivier je voudrais vous rappeler que l'on a pris autant d'années pour détruire le système de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et ce n'était pas un hasard la paix au Congo sera toujours une utopie aussi longtemps que nous ne faisons pas ce que j'ai appelé une rétrospection entre nous-mêmes aujourd'hui la plupart des personnes qui sont impliquées dans la rébellion s'il faut l'appeler ainsi qui travaillent qui collaborent avec le M23 et le Rwanda pour agresser leur propre pays c'est des personnes qui étaient dans les institutions nationales ici lorsque ces personnes ont acquis des richesses ces personnes sont devenues même plus riches que les institutions qu'elles étaient en train de gérer la deuxième étape qui a suivi elles sont parties faire la guerre au pays ça veut dire quoi ça veut dire que même ceux qui sont en train de voler la république aujourd'hui les insatisfaits qui n'ont pas apparu dans le gouvernement mis en place dernièrement vont également partir avec leur argent avec le mécontentement et on va les laisser sortir du pays et quand ils vont arriver là où ils seront demain on va les entendre ils sont aussi dans la rébellion ça ne doit pas nous surprendre en fait le truc c'est quoi c'est que même lorsque nous vendons nos propres minéraux officiellement nous avons des producteurs d'or de diamants de cassiterites coltans et consorts mais lorsque l'on sait que nous avons vendu des minéraux la chose suivante c'est quoi c'est qu'on vient nous proposer d'acheter les armes il n'y a pas de plus grandes industries au monde que les industries qui font l'armement et donc ces gens là qui vont nous vendre les armes eux ils gagnent l'argent nous on aura perdu les minéraux et ces armes que nous nous allons prendre nous allons les amener à l'est de la république démocratique du Congo et comme on n'a pas de services de sécurité qui nous garantissent quelque chose ces armes et ces munitions seront encore cédées à ce que nous appelons entre guillemets rébellions ou agressions nos militaires offront comme ils ne peuvent pas montrer leur capacité pour défendre les territoires qui sont en train de tomber ces équipements vont laisser et être pris par l'ennemi ainsi de suite donc en réalité ce qui bénéficie de tout ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo c'est des grandes industries d'armement et c'est des choses qui sont consciemment préparées il nous appartient à nous de nous asseoir pour réfléchir parce que au moment où nous sommes en train de parler même si le président Félix Tisekedi par exemple disait Cornel Nanga parce que tu dis que moi je gère mal le pays j'ai démission pensez-vous que la guerre va s'arrêter non la guerre ne va pas s'arrêter parce que le président Félix Tisekedi accepte de démissionner et demander à Cornel Nanga bon toi qui pense que tu peux gérer le pays qui vient prendre le pouvoir la guerre ne va pas s'arrêter ça veut dire que derrière cette guerre il y a autre chose que nous nous devons chercher à comprendre et si nous arrivons à comprendre la chose nous pouvons y trouver des solutions mais on s'accuse si vous qui êtes de notables de population de Sécouin vous connaissez la réalité vous connaissez même des personnes qui entre guillemets font des troubles dans la partie est de la RDC mais vous refusez aussi de le citer parce que il y a ceux-là de vous-même aussi qui participent dans le pillage de la partie est de la RDC pourquoi refusez-vous de citer ce qui persécute la population ce qui persécute nos compatriotes bien j'endose cette responsabilité pour les notables de l'Est de la République démocratique du Congo oui c'est vrai nous sommes responsables de ce qui se passe chez nous justement parce que nous avons refusé de prendre conscience pour mettre un terme à la guerre mais qui nomme les notables de l'Est dans les institutions de la République et bien ils ne se nomment pas eux-mêmes c'est pourquoi au départ au commencement de cette émission j'ai dit Kinshasa est pratiquement responsable de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo parce que les autorités de l'Est de la République démocratique du Congo qui se retrouvent dans différentes institutions savent ce qu'il faut faire pour arrêter cette guerre aujourd'hui j'ai comme l'impression que la guerre en question est restée une affaire personnelle entre le président Félix Antoine Tisset-Tévi et le président Rwandais Paul Kagame évidemment à un certain niveau si les deux peuvent s'asseoir pour causer et parler franchement de quoi qu'on peut mettre un terme à cette guerre au moment où nous sommes en train de parler il y a des autorités de cette république des notables de l'Est de la République démocratique du Congo qui échangent avec Kagame qui parlent avec Kagame vous connaissez aussi mais même toi tu connais Olivier nous avons des notables de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont dans les institutions nationales et qui parlent avec Kagame qui parlent avec le Rwanda et ils peuvent apporter des solutions à ce problème mais ils ont laissé tout à la tête du chef de l'État il y a une chose qu'au fait les Congolais n'ont pas compris c'est que le pays est un corps et si nous devons comparer le pays au corps humain chaque organe a un rôle à jouer on ne peut pas croire que c'est la tête qui peut tout faire pour un corps humain au moment où je suis en train de parler mon corps continue à tuer les microbes le corps continue à fonction le sang circule ce n'est pas seulement par mon cerveau quand je parle et le reste d'organes s'arrête mais malheureusement pour la répidémocratie du Congo la seule personne qui s'active pour chercher la sortie de ces crises c'est le président Antoine Félix et aujourd'hui je peux vous dire que c'est une lourde charge et une lourde responsabilité lorsqu'on a des collaborateurs mais qui ne participent pas activement à trouver des solutions à ce problème que nous avons à l'aise de la répidémocratie du Congo qui évidemment bloque tous les processus de développement socio-économique de la république des gens de questions aujourd'hui la grande cité des Kirumba est passée sous le contrôle du M23 sur des images filmées par les habitants de la cité on voit l'arrivée des camions remplis du M23 RDF aujourd'hui il y a même quand j'ai préparé l'émission il y a un confrère qui m'a dit les M23 sont entrés dans ces cités avec des véhicules de la Monisco aujourd'hui est-ce la Monisco n'est-il pas aussi complice dans cette guerre d'agression de la répidémocratie du Congo dans la partie Est Olivier je vous ai demandé de laisser la Monisco en dehors de nos problèmes en répidémocratie du Congo au fait nous sommes en train de célébrer notre 64e anniversaire d'indépendance et dans les 64 ans que nous avons nous avons passé plus de 20 ans avec la Monisco ici je ne sais pas si vous avez une idée de la manière dont les Nations Unies ont été créées mais quels sont les résultats quel est l'apport de la Monisco dans la partie Est de la République démocratique du Congo après ces 20 ans de coopération avec la République démocratique du Congo laisse-moi d'abord vous rappeler que dès le moment où la guerre mondiale a pris fin la deuxième guerre mondiale a pris fin c'est là qu'on a créé la société des nations qui est devenue plus tard les Nations Unies et quelle en était la cause on voulait se dire entre nous entre humains que la guerre n'est pas une bonne chose et nous devons mettre un terme à la guerre et si nous avons des problèmes qui peuvent nous amener à la guerre ces problèmes peuvent être traités au sein des Nations Unies maintenant ces Nations Unies qui sont censées apporter la paix à travers le monde vous ont envoyé ici sa mission c'est ça la Monisco c'est-à-dire la Monisco est un instrument de travail que les Nations Unies ont mis à la disposition du gouvernement congolais comment le gouvernement congolais a travaillé avec cet équipement de travail c'est ça le problème tel que vous vous êtes là je ne sais pas quel âge vous avez mais si vous ne savez pas utiliser votre main vos parents ne seront pas fiers de vous ils vont trouver que vous êtes encore tout bébé pour ne pas prendre votre propre main et vous nourrir on vous donne un équipement de travail et vous êtes resté avec cet équipement de travail pendant plus de 20 ans quelle est la manière dont vous avez utilisé cet équipement là pour aboutir à ce que vous cherchez voilà je pense déjà la situation sécuritaire dans l'Est et la République démocratique du Congo c'est une espérance plutôt parce que il y a même les opposants qui ont demandé des droits de réponse à monsieur le président de la République Félix Antons Tisekedi Chilombo d'expliquer à la nation comment est-ce que au lieu de partir des récupérations à récupération des territoires mais nous partons des pertes en pertes des territoires entre les mains de rebelles de M23 et RdF qu'est-ce qui se passe quelle est la réalité quelle est la véracité qu'est-ce qui se cache derrière ces pertes en pertes des territoires dans la partie est de la République démocratique du Congo si je dois reposer la même question à des personnes qui demandent au président de s'expliquer je vais leur poser la question de savoir qu'est-ce que le président Antoine Félix qui s'est créé il n'a pas fait pour que la paix soit restaurée à l'Est et il continue d'y travailler je crois qu'il a tout fait et on est en train de parler aujourd'hui même de la montée en puissance de notre armée c'est-à-dire l'armée qui est censée nous protéger évidemment a presque tout eu le président de la République nous qui sommes de Goma nous sommes en deuil actuellement nous n'avons plus d'espoir nous ne pensons plus à ce qui va arriver demain parce que nous avons l'impression que nous savons déjà et nous sommes en train de parler ici je suis avec vous à Kinshasa mais je m'apprête à rentrer chez moi à Goma si on va nous massacrer si on va nous tuer on va aller nous tuer tous ensemble je ne peux pas être ici et ma famille est en train de souffrir à l'Est de la République de Mokadine du Congo donc je dois vous dire qu'il me faut être à Goma pendant que la ville sera en train de tomber pour votre information et comme je vous disais que Kinshasa est responsable de tout ce qui se passe chez nous j'étais ici avec un ami qui est venu d'Afrique du Sud c'est un ancien collègue avec qui j'ai travaillé il arrive à Kinshasa je l'ai amené expressement à un coin et il m'a dit ah bon mais est-ce que vraiment votre pays est en guerre il m'a dit vous êtes des aventuriers alors que nous avons une armée sud-africaine qui est venue nous aider pour trouver des solutions à nos problèmes de paix j'ai un autre ami un ancien collègue avec qui j'ai travaillé qui est venu d'Ouganda il est venu ici en République démocratique du Congo à Kinshasa et il a remarqué que la ville est très sale il m'a posé la question toutes les personnes propres que je vois dans les médias à la télévision habitent dans cette ville ici aussi sale que celle-ci j'ai dit oui oui c'est ça Kinshasa et il me pose la question de savoir comment est-ce que vous n'avez pas les capacités d'arranger votre propre ville vous savez quand je réalise seulement que nous connaissons ici à Kinshasa les coins qui ont souvent les embouteillages et depuis des années moi j'ai étudié ici j'ai fini les études ici j'ai grandi ici je connais les coins où habituellement on sait qu'à tel endroit il y a des embouteillages mais jamais un seul scientifique ne s'est assis pour étudier comment est-ce que nous pouvons terminer l'embouteillage à Bakayao ou sur même le boulevard du 30 juin aujourd'hui parce que ça bloque nous avons des grands acteurs aujourd'hui à Kinshasa pas moins aidés sûr qu'il est aujourd'hui nous n'avons pas les capacités de résoudre les problèmes parce que nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour réfléchir comment apporter des solutions à nos problèmes voilà parlons de la politique d'arrivée démocratique du Congo vous êtes cadre de l'île de PES Goma là où vous avez aussi postulé vous êtes allé dans cet exercice démocratique d'arrivée démocratique du Congo dans cette liste-là aujourd'hui est-ce l'île de PES mène à bien la politique d'arrivée démocratique du Congo notamment dans la ville de Goma merci beaucoup Olivier comme vous le savez la ville de Goma est sous état de siège donc il n'y a pas grand chose que l'île de PES pourrait faire en bien ou en mal au sein de la province du Nord-Kivu qui est sous état de siège actuellement donc d'ailleurs l'évaluation devrait être faite on devrait évaluer quel est l'apport de l'état de siège au Nord-Kivu est-ce que l'état de siège nous a apporté est-ce que ça vaut la peine de maintenir l'état de siège ou pas et donc s'il faut parler de l'île de PES je dois vous dire que c'est un parti où demain vous ne serez pas déçus nous sommes en train de prendre des dispositions comme vous le savez à l'heure actuelle je dois vous dire que nous sommes en train de créer la dette de nos pères les pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo ok et vous remarquerez que dans le gouvernement actuel il y a une grande partie qui est occupée par la jeunesse de ce pays et donc il nous sera difficile demain de pouvoir encore pointer du doigt les pères de l'indépendance nous devons nous assumer nous en tant que jeunes et à ce titre là je dois vous garantir que l'idée de demain pourrait vous surprendre nous avons déjà je salue d'ailleurs le 8e j'aime Jacquemin Chabani ministre de l'Intérieur et j'ai pu voir aussi qu'il y a la jeunesse comme le ministre de la Justice qu'on tente en bout en bas ça veut dire demain il y a une autre classe qui va émerger et particulièrement au sein de l'IDPS qui pourrait changer les choses au sein de l'IDPS pourrait changer des choses aussi longtemps la population où vous portez aussi la voix la population goma-tracienne la population de nord qui vous aujourd'hui souffre dans la misère aujourd'hui il y a de ceux qui sont des déplacés dans leur propre pays il y a ceux qui manquent même des toits il y a ceux qui aujourd'hui ne savent quoi manger quoi s'habiller quoi où et vont se retrouver aussi longtemps qu'il y a une politique au sein de la République démocratique du Congo et une politique au sein de la ville de Goma est-ce aujourd'hui l'état des sièges permet à ce que cette population vive à bien ou soit l'état des sièges est comme un instrument qui ferme la bouche de la population goma-tracienne au fait depuis le départ personnellement je le disais je me souviens encore vers les années 96 lorsque la fudelle prenait la ville de Goma nous étions sous état d'urgence c'est-à-dire c'était un régime militaire qui était institué également par Mobutu et donc l'état d'urgence que Mobutu avait mis en place n'avait pas permis de sécuriser la province du Nord et je le disais dès le départ l'état des sièges ne pourrait jamais apporter des solutions qu'on attendait à ce qui concerne la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour nous au fait nous assumons notre situation nous étions encore trop jeunes lorsque cette guerre a commencé avec l'entrée de la fudelle dans la ville de Goma et aujourd'hui nous sommes en train de prendre de l'âge et je crois que si cette situation continue franchement le monde entier un jour sera embrasé mais ceux qui pourront transmettre la guerre à travers le monde entier partiront de l'est de la République démocratique du Congo parce qu'au fait nous ne savons rien d'autre que la guerre et nous sommes peinés que ce soit on ne peut pas en parler aujourd'hui au fait c'est notre vie depuis les années 90 jusqu'à ce jour à l'est de la République démocratique du Congo nous ne connaissons que la guerre et c'est vraiment une tragédie pour nous parce que ces jeunes là qui sont les responsables de demain pour ce pays ne connaissent autre chose que la guerre parce qu'il y a aussi la grande question des Tutsis Congolais est-ce qu'il y a l'inquiétude dans la partie Est comment est-ce la population vit à l'Est de la RDC notamment à Goma est-ce pourrons-nous parler des questions des Tutsis Congolais merci Olivier vous savez nous tels qu'on a grandi à l'Est on étudiait avec certains frères et c'est seulement après qu'on a su qu'ils étaient rwandais lorsqu'on a vu Kagame prendre le pouvoir au Rwanda lorsqu'on a vu certains rentrer chez eux lorsqu'on a vu la fidèle venir avec certains c'est à ce moment là qu'on a compris que non je ne savais pas que celui-ci était rwandais et aujourd'hui quand vous êtes à Goma vous ne pouvez pas identifier qui est rwandais qui ne l'est pas qui est tout si Congolais qui est tout si Rwandais ce débat là je crois que nous devons le dépasser pour le moment lorsque nous rencontrons les gens considérons-les comme des êtres humains et à ce titre là nous pouvons chercher la paix en tant qu'humains non pas sur des bases tribalo-ethniques sur des bases je ne sais pas ou toutes si mais si on peut seulement se regarder comme des êtres humains et savoir qu'il n'est pas important qu'on se tue pour nous donner la paix c'est là pour la solution de l'Est et la RDC faut-il continuer avec la diplomatie ou soit prendre l'option militaire ou soit peut-être garder la position que nous avons aujourd'hui mais aussi longtemps nous regardons cette position ne nous permet pas aujourd'hui d'être rassurés de nos territoires parce qu'on est on part toujours de perte en perte quelle serait la solution ou l'option à prendre face à cette situation de l'Est et de la RDC Olivier je l'ai dit ici au départ le pays c'est un corps je crois qu'il est tout simplement question d'une prise de conscience et comme je le disais Kinshasa ne prend pas le temps de s'asseoir pour analyser objectivement les choses qui se passent en République démocratique du Congo il y a beaucoup de jouisseurs ici à Kinshasa il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction au moment où nous sommes en train de parler vous et moi ici à Kinshasa à l'Est de la République démocratique du Congo ils ont une heure d'avance en Ouganda ou au Kenya ils ont deux heures d'avance c'est-à-dire nous dormons tellement ici à Kinshasa que nous manifestons l'incapacité de pouvoir gérer 2 millions 345 000 kilomètres carrés plus de 100 millions d'habitants justement parce qu'on ne peut pas prendre conscience la seule chose la seule chose qui peut permettre à ce que nous puissions trouver la solution au problème de la République démocratique du Congo c'est d'abord la prise de conscience et que chacun puisse faire sa part comme je le dis le Congo c'est un corps et un corps humain a des organes chaque organe est censé faire son travail et on ne va pas laisser la responsabilité de résoudre le problème du Congo au seul chef de l'État président de la République Antoine Pélix qui est au four et au moulin pour le moment sans avoir du secours des collaborateurs qui l'ont placé tout le temps est-ce qu'il va réussir ce deuxième mandat le chef de l'État Félix Antoine Péseguet de Chilombo je suis en train de me dire que si d'ici 2025 nous ne pouvons pas trouver des solutions déjà au problème de notre pays ça nous prendra encore jusqu'en 2030 donc le chef de l'État aurait peut-être ne pas réussir sa mission il y a un gouvernement qui vient d'être mis en place et qui est en train de se mettre déjà au travail et moi je dis par rapport à votre question si d'ici 2025 nous ne pouvons pas aborder des solutions à nos problèmes ça nous prendra encore jusqu'en 2030 pour commencer à chercher des solutions aux problèmes de ce travail étant cadre de l'UDPS ici le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya il avait mis la commission des gestions des ambitions il a dit même au ministre du gouvernement central de ne pas encore constituer des cabinets d'attendre la liste du parti de l'UDPS pour envoyer des membres qui vont travailler dans des cabinets mais il y a encore cette nomination qui est attendue des mandataires des entreprises publiques est-ce vous faites partie aussi de ces gestions d'ambition au sein du parti l'UDPS merci Olivier je salue en passant le secrétaire général de mon parti Augustin Kabouya vous savez l'UDPS est une très grande machine et notre malchance c'est que nous n'avons pas eu le temps de nous préparer comme il faut vous savez nous avons passé beaucoup de temps à militer et en principe le moment dans lequel nous sommes ici devrait être beaucoup plus favorable à la formation des militants pour leur donner une certaine discipline pour leur partager une certaine éducation civique il n'y aura rien dans la gestion des ambitions si les militants ne sont pas éduqués si les militants ne sont pas disciplinés rien ne pourrait se faire le secrétaire général Kabouya va essayer de faire ce qu'il peut faire mais si au départ la masse n'est pas éduquée s'il n'y a pas une éducation civique au sein de la masse populaire on ne pourra pas obtenir des résultats quoi qu'il en soit parce que vous savez la plupart des combattants pour votre information n'ont pas d'expérience professionnelle parce qu'ils ont été tout le temps dans la rue pour essayer de chercher la liberté que nous avons obtenue la plupart des combattants n'ont pas de diplôme universitaire parce que le temps qu'ils devraient aller à l'école ils étaient en train de chercher à se battre pour obtenir leur exiger des diplômes on va leur exiger une expérience ça va poser de problèmes donc je crois qu'à l'interne nous devrons beaucoup plus travailler sur notre propre éducation civique pour espérer un rendement demain parce qu'aujourd'hui ils accusent ils accusent parce que nous arrivons à la fin ils accusent les secrétaires généraux beaucoup plus ce sont des diasporas qui ont des postes et qui travaillent mais ceux qui ont milité ceux qui ont combattu ces grands combats ne se recouvrent pas jusqu'à aujourd'hui aussi longtemps nous le savons que c'est le deuxième mandat constitutionnellement parlant c'est le dernier mandat pour le président de l'État de l'État de l'État jusqu'à la presse du contraire en 2018 et en 2028 nous ne savons pas encore ce qui va advenir mais pour l'instant les combattants ne se retrouvent pas mon avocat mais si Olivier si les combattants ne se retrouvent pas ce n'est pas un problème individuel des Kabouya ce n'est pas un problème personnel du secrétaire général du parti mais c'est un problème de prise de conscience c'est un problème de comme je le dis toujours de de la responsabilité de tout un chacun d'entre nous c'est à dire si on peut placer quelqu'un d'autre on met de côté le secrétaire général Kabouya je ne suis pas sûr que c'est ça qui va apporter la solution au problème mais je crois qu'il nous faut prendre conscience d'où nous venons où est-ce que nous sommes et où nous voulons vraiment partir et si nous pouvons prendre juste ce temps-là de manière personnelle chacun essaye de réfléchir sur ce qu'il voit vraiment pour le lendemain de ce Congo ici il y aura beaucoup de choses qui vont changer voilà merci beaucoup mon ambo carabande j'ai été congolais j'ai appelé pour l'an d'abissot 30 secondes message non à la population congolaise à mon peuple de la république démocratique du Congo je voudrais tout simplement demander que nous puissions tenir bon le combat que nous avons pour émerger notre pays est un combat qui un jour prendra fin si chacun de nous peut prendre conscience à l'heure actuelle la guerre qui nous est imposée est un guerre au bénéfice des multinationales qui ont investi évidemment dans l'industrie des armes et on nous pousse à tout prix à acheter des armes pour nous battre mais la réalité est que notre épée ne pourra pas venir des armes que nous achetons mais notre épée pourrait venir de la prise de conscience de tout un chacun de nous lorsque nous nous assumons comme un peuple nous nous aimons mutuellement nous réfusons de nous faire du mal je crois que le Congo pourrait voir la lueur demain le Congo pourrait voir la lueur demain c'est l'espérance de tout Congolais et surtout particulièrement de nos compatriotes de nos frères et soeurs de l'Est de la République démocratique du Congo nous espérons parce que la réunion stratégique de la défense s'est faite à Kinshasa après perte de Kaniaba Onga des perspectives et mesures ont été proposées pour permettre au FRDC de remettre de l'ordre et reprendre les localités et perdues dans l'Est et la RDC nous attendons nous attendons la riposte de nos forces et surtout nous attendons aussi les mots d'ordre du chef de l'État la population attend à la moindre escarmouche pour qu'il soit réalisé dans la partie Est de la République démocratique du Congo nous sommes arrivés à la fin merci honorable et céleste Missinghi d'avoir accepté notre invitation vous venez de votre tournée dans l'Est de la RDC à Goma là où vous avez palpé la situation du doigt aujourd'hui s'il faut conseiller les chefs de l'État en deux mots que diriez-vous par rapport étant chevronné étant notable étant celui qui est proche de la population de l'Est de la RDC au Président Félix Antoine Tissékédi je demanderai tout simplement qu'il puisse bien prendre soin de sa propre sécurité de sa personne physique parce que la République démocratique du Congo en a besoin nous savons que pour le moment tous les risques tournent autour de lui c'est sa tête qui est beaucoup plus visée et donc j'exhorte les forces armées de la République démocratique du Congo à prendre leur responsabilité pour la sécurité de notre Président de la République pendant qu'il est au four et au moulin nous espérons qu'il va continuer à inciter ses collaborateurs pour que chacun puisse faire sa part à lui seul il ne pourra pas porter ce pays sur la tête mais je crois qu'il doit exiger de ses collaborateurs de prendre l'ascenseur et de porter la grandeur de la République démocratique du Congo dans leur cœur et dans leurs ambitions qu'est-ce que vous nous terminons par ici qu'est-ce que vous exigez ou souhaite vous réclamer aux élus du Nord-Pibon et même aux élus de la ville des Goma et même des autorités de l'Est de la RDC et bien ils doivent comprendre qu'ils ne représentent pas toute l'intelligence de la République démocratique du Congo si ils ont été élus ça ne veut pas dire qu'ils ont le monopole mais la population les a fait confiance et donc c'est cette confiance-là que la population les a accordées qu'ils doivent mettre en avant pour savoir se battre pour des valeurs au sein de l'Assemblée nationale et même du Sénat parce que vous attendez aussi une nomination ce qui est important pour le moment ce n'est pas la nomination mais c'est la paix en l'Est de la République démocratique du Congo Merci beaucoup